Quels sont les bâtiments privés ? Nous allons nous intéresser à un autre exemple qui sera les palais urbains. Troisième et dernier cas, nous nous intéresserons à la question spécifique des maisons-dieux, appelées également hôtels-dieux. Je viens d'évoquer dans la vidéo précédente le cas d'une peinture très célèbre de Jean Van Eyck intitulée Les époux Arnolfini. Pour rappel, ces époux, ce couple était d'origine italienne. Ils ont été représentés par Jean Van Eyck lors d'une cérémonie de mariage, une cérémonie civile. Et nous voyons que cette scène a été réalisée dans une pièce, dans une salle privée. Peut-être un appartement, peut-être une chambre donnant, pourquoi pas, on peut le penser, on peut émettre l'hypothèse sur la grand place de Bruges. Ou sur l'une des rues médiévales de la cité. Chose très intéressante à Bruges, nous avons conservé des traces de bâtiments privés, d'habitations privées de l'époque médiévale. On les reconnaît assez facilement. Pourquoi ? Parce qu'elles représentent le style architectural le plus à la mode, le plus en vogue à cette époque. C'est le style architectural gothique. Vous avez un exemple ici avec cette reconstitution. Mais nous n'avons pas toujours besoin nécessairement de reconstitution. On le voit sur cette photographie de la grand place de Bruges. Des bâtiments qui étaient jadis des hôtels, des appartements privés, sont toujours assez bien conservés sur la grand place de Bruges. Ils ont même été, ces dernières décennies, rénovés, restaurés. Ce sont de belles façades dans un style purement gothique. Un deuxième cas de figure illustrant au mieux l'habitat privé au Moyen-Âge, et donc plus particulièrement dans la ville de Bruges, c'est la question des palais, des palais urbains. Alors, qu'est-ce qu'un palais urbain ? C'est une habitation d'une assez belle, voire d'une très belle volumétrie, qui se situe en plein centre-ville. La particularité de cette habitation, c'est de ressembler à un véritable palais, un véritable palais urbain plongé dans le centre-ville de la cité médiévale. Le centre historique de Bruges conserve un exemple de ces palais urbains que l'on pouvait rencontrer au Moyen-Âge, dans des villes qui accueillaient des bourgeois, des commerçants ayant fait fortune, mais aussi des familles nobles. Ce palais urbain, qui se situe juste à côté de l'église Notre-Dame, on l'appelle le palais Grucius, du nom d'une célèbre famille brugeoise qui y a vécu. Ce palais, aujourd'hui transformé en musée, nous pouvons l'apprécier dans sa forme médiévale grâce à certains documents anciens, comme par exemple ce dessin qui nous montre la cour intérieure de ce palais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les résidents de cette habitation privée étaient littéralement coupés du brouhaha de la ville, des incidences qui pouvaient survenir en rue. C'est, si vous voulez, un espèce de cloître privé que l'on voit représenté sur ce document, un cloître privé qui est accompagné d'un assez beau jardin que l'on retrouve représenté à gauche. Comme le montre cette enluminure, les espaces verts sont également très importants au Moyen-Âge. Vous avez des espaces publics, comme aujourd'hui, des petits parcs. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que posséder un jardin chez soi, c'est aussi un signe de pouvoir, un signe de richesse. Et ici, vous avez l'évocation d'une scène de courtoisie qui se passe au sein d'un jardin clôturé, d'un jardin même agrémenté d'une fontaine et d'un jardin avant tout privé, qui pouvait, le cas échéant, appartenir à ce type de construction, une construction résidentielle destinée avant tout à la noblesse urbaine. Ce qui est très intéressant lorsque l'on visite la cour intérieure de ce palais Grotius, c'est de remarquer qu'il existe encore des structures en bois. La photographie que vous voyez à l'écran, elle a été prise au niveau du portail qui permet d'accéder à l'intérieur de la cour du palais Grotius en partant de la rue parallèle à l'édifice. Ce qu'il faut savoir, c'est une information très intéressante qui fonctionne pour toutes les villes médiévales d'Europe, c'est qu'au Moyen-Âge et même encore au début des temps modernes, il existe un nombre très important de bâtiments, notamment bâtiments privés, qui sont toujours construits en bois. Construire des habitations en pierre, construire des édifices en pierre, ça coûte de l'argent, surtout à Bruges, la ville de Bruges n'étant pas située à proximité d'une carrière, les pouvoirs locaux qui décidaient de construire un bâtiment, un monument, généralement, ils le construisaient déjà au Moyen-Âge en briques. C'est pour cela que l'on retrouve pas mal d'édifices gothiques érigés en briques à Bruges, alors que dans d'autres villes de Belgique, je prends l'exemple de Namur, de Tournai, de Mons, les bâtiments médiévaux érigés en style gothique sont généralement en pierre. Pourquoi ? Parce que les villes précédemment citées pouvaient jouir de la présence d'une carrière de pierre à proximité de leur emplacement. Quand vous vous promenez à Bruges, il faut donc essayer de s'imaginer la ville durant la deuxième partie du Moyen-Âge et encore durant les premiers siècles d'État moderne, il faut s'imaginer cette ville comme constituée d'un important bâti en bois. Et la chance que nous avons aujourd'hui, la chance que les touristes et les historiens ont aujourd'hui, c'est de pouvoir apprécier la conservation de certaines de ces structures, de certains de ces bâtiments en bois. Troisième cas lié à la sphère privée, au bâti privé dans le centre-ville de Bruges, c'est la problématique des maisons-dieux ou des hôtels-dieux. Alors ce terme paraît peut-être un peu complexe, mais en fait il est assez simple à comprendre. Vous avez à l'écran deux exemples de maisons-dieux, d'hôtels-dieux du Moyen-Âge. Alors comment ces petites habitations sont-elles formées, sont-elles érigées au Moyen-Âge ? Eh bien, malheureusement, comme aujourd'hui, durant l'époque médiévale, la société compte également des gens qui sont dans le besoin. Vous allez donc voir des initiatives, on pourrait les appeler des initiatives sociales. Vous allez voir des riches propriétaires, des riches commerçants, des riches bourgeois et également quelques familles nobles qui vont ériger dans le centre-ville de Bruges des petites maisons, entre guillemets, nous pourrions les appeler de petites maisons sociales. Mais nous connaissons aujourd'hui ces modestes petites habitations sous le nom de maisons-dieux ou d'hôtels-dieux. Pourquoi ? Eh bien, parce que jadis, ces familles fortunées prenaient le pari de construire ces petites habitations, de financer la construction de ces petites habitations pour espérer être remerciées lors de leur trépas par Dieu. N'oubliez pas qu'au Moyen-Âge, nous sommes toujours et encore dans une époque où la religion, l'esprit de religiosité est très important. Donc, si vous voulez en résumer, on faisait cette action pour recevoir les bonnes grâces du divin. Ces maisons-dieux, ces hôtels-dieux, nous les retrouvons dans le centre-ville de Bruges, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Elles sont un petit peu dispersées, mais les exemples que nous avons pu conserver du Moyen-Âge se concentrent généralement dans la zone comprise entre le béguinage et les sanctuaires du Saint-Sauveur et de Notre-Dame. Sous-titrage Société Radio-Canada